La procédure est futile et vexatoire, a dit d'entrée de jeu l'avocate du procureur général du Canada. La demande de contrôle judiciaire de la dizaine de propriétaires qui souhaitent faire annuler leur expropriation est vouée à l'échec. Parce qu'en matière d'expropriation, la marge de la ministre est grande, les tribunaux ne peuvent pas remettre en question la validité de ces motifs. La ministre n'est pas sujettie à la norme de neutralité judiciaire que l'on exige au juge, a plaidé maître Caroline Laverdière devant le juge Nicolas McAfee. La ministre de Services publics et approvisionnement Canada, Elena Yachec, était de mauvaise foi, a tenu compte de facteurs inappropriés, ajoute les demandeurs, qui allèguent une crainte raisonnable de partialité de la part de la ministre. Sa décision de confirmer les expropriations étaient préméditées, dictées par Transport Canada et prises pour des considérations politiques fausses et intéressées. Dans le fond, ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a du politique qui vient de se mêler au judiciaire. Et ça, à notre vue, c'est dynamique. La pierre angulaire de ce projet de construction d'une voie de contournement ferroviaire, le gouvernement ne s'en est jamais caché, c'est de sortir le train du centre-ville. La décision est inattaquable, sert les fins d'intérêt public en réduisant le nombre de passages à niveau de pente et de courbe, tout en diminuant de 258 à 18 le nombre de résidences et bâtiments situés à moins de 100 mètres de la voie ferrée. La décision du fédéral ne peut pas être contestée devant les tribunaux. L'émission des avis de confirmation d'expropriation n'est pas conditionnelle à l'autorisation de l'Office des transports du Canada. Seule la construction y est subordonnée, insiste l'avocat du procureur général. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Sherbrooke. Sous-titrage ST' 501